Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, j'aime beaucoup BitTensor TAO, c'est d'ailleurs la quatrième plus grosse ligne de mon wallet juste après Caspa, Bitcoin et Ethereum. Et si elle est aussi haute dans mon wallet, c'est notamment parce que l'an dernier j'ai flairé la bonne opportunité et parce que j'avais réussi à l'époque à acheter la plupart de mes TAO entre 40 et 50 dollars. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles je suis vraiment boule sur TAO pour 2025, en vous montrant pourquoi je pense qu'elle est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel et pourquoi je pense que TAO pourrait continuer à bien performer sur le bullrun. Hop 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 les amis, juste avant de commencer, si vous voulez trader comme moi, j'ai listé dans le lien Linktree en description tous les exchanges que j'utilise au quotidien et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction et vous allez pouvoir récupérer plusieurs milliers de dollars de bonus. Musique Alors pour commencer les amis, première raison qui me rend très très boule sur TAO pour 2025, c'est du côté du narratif. Donc TAO, vous le savez, c'est une crypto du narratif de l'IA et je considère vraiment que le narratif de l'IA, c'est un des narratifs qui est les plus sous-évalués dans le domaine des cryptos puisqu'au total, sur une valorisation totale des cryptos d'à peu près 2500 milliards de dollars actuellement, eh bien au total, on a à peine 15 milliards de dollars qui sont dans les cryptos IA. Donc en termes de dominance, ça veut dire que les cryptos IA représentent à peine 0,6% du market cap total des cryptos alors que l'IA, c'est de plus en plus présent dans le monde réel et c'est vraiment un narratif qui est prometteur. Et donc parmi tout le narratif de l'IA, eh bien déjà TAO, c'est la crypto leader du narratif. Et en plus de ça, parmi vraiment les trois grosses cryptos IA, eh bien c'est la seule qui soit en premier cycle puisque même si ASI, c'est une fusion de trois tokens, eh bien pour l'instant, ça partage toujours la même charte que l'ancien token FET et ça pour moi, c'est vraiment un critère important dans les cryptos. Et en plus de ça, du côté de la charte, on a vraiment une charte qui est magnifique puisque TAO, c'est une des meilleures performances sur 2023-2024. Et même face à Bitcoin, la charte, elle est vraiment belle, elle est vraiment en dynamique haussière. Alors qu'on le sait là sur le cycle, c'est vraiment compliqué de battre Bitcoin. Donc voilà, déjà pour ce premier point, ça donne déjà pas mal de bonnes raisons d'être vraiment boule sur TAO pour 2025. Alors pour continuer les amis, la deuxième raison qui fait que je suis vraiment boule sur TAO pour 2025, c'est concernant ces tokenomics. Et pour moi, ça c'est vraiment une grande force de TAO puisque déjà, on a 21 millions de tokens au total. Donc ça forcément, ça parle à tout le monde puisque c'est similaire à ce qu'on a sur Bitcoin. Et en même temps, ça reste une offre qui est quand même assez limitée. Pour l'instant, on a que 7 millions de tokens qui sont sortis. Donc forcément, il y a un phénomène de rareté qui se crée. Et avec ce genre de tokenomics, eh bien forcément, la comparaison avec Bitcoin, elle revient assez régulièrement. Et on voit souvent un peu les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que TAO a le potentiel de valoir autant que Bitcoin ? Alors très franchement, je pense pas. Mais en tout cas, je trouve que ces tokenomics, ça joue vraiment en faveur de TAO. Troisième raison d'être boule sur TAO, et là on va dire que ça concerne toujours les tokens, puisque sur les 7 600 000 tokens qui sont déjà sortis, eh bien il y en a quasiment 6 millions qui sont en staking. Donc là aussi, c'est vraiment une grande force du projet, puisque déjà, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'avoir du rendement dessus. Et ça, c'est pas rien, c'est quand même assez important. Et généralement, ça incite quand même les gens à holder. Et dans le même temps, ça montre bien la solidité et la confiance de la communauté dans le réseau. Donc ça d'ailleurs, je vous invite vraiment à suivre cette data, puisque si un jour, vous voyez du destaking de masse, eh bien ce sera probablement un signal de vente. Donc pour le bullrun, je vous invite vraiment à surveiller les TAO en staking. Allez, pour continuer les amis, quatrième raison d'être boule sur TAO pour 2025, pour moi c'est du côté de Grayscale, puisque depuis le mois d'août, il y a un trust qui a été lancé par Grayscale sur TAO, et d'ailleurs, ils avaient lancé en même temps un trust sur SUI, donc là, ça montre bien qu'il y a une validation institutionnelle, et pour moi, ça c'est vraiment un signal fort, puisque déjà, ça veut dire que Grayscale pense qu'il y a vraiment du potentiel sur TAO, et en même temps, ça peut permettre d'attirer beaucoup de nouveaux investisseurs. Et ça, on le sait, quand il y a des fonds comme Grayscale qui s'intéressent à une crypto, eh bien ça augmente non seulement la crédibilité, mais aussi la visibilité du projet, et donc je pense vraiment que le lancement de ce trust sur TAO par Grayscale, ça peut être un véritable catalyseur pour la croissance future de TAO. Et enfin, pour terminer, la cinquième raison qui me rend très très boule sur TAO pour 2025, c'est l'implémentation des smart contracts, et la compatibilité avec Ethereum. Et là, on a un article vraiment récent, puisque ça date du 18 octobre, et là, on nous dit que désormais, les développeurs peuvent déployer des smart contracts à l'aide de différents outils, comme par exemple Solidity ou Metamask. Donc là, ça y est, on commence vraiment à avoir des vrais cas d'usage, on va dire, et des vrais ponts qui se créent entre l'IA, la blockchain et la DeFi. Voilà, et puis on le sait, ça c'est vraiment qu'un début, puisque le réseau, il est encore jeune, et dans un domaine comme l'IA, il y a des possibilités qui sont quasi infinies. Et tout simplement, le fait que le projet évolue, et que ça continue d'innover, eh bien ça va permettre d'apporter des nouvelles fonctionnalités, et d'avoir aussi une adoption beaucoup plus large du réseau. Et pour 2025, je pense vraiment qu'avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, ça peut permettre d'avoir une vraie explosion en termes de prix. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur les 5 raisons d'être boule sur TAO pour 2025, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles, et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501